Musique de générique C'est à dire on avait arrêté juste après avoir capturé l'une des clés de la bibliothèque d'Altair Donc du coup on va continuer ensemble tout de suite Si vous avez remarqué j'ai changé de tenue C'est une tenue de Brutus Il y a un peu plus de clash je trouve C'est une des tenues qu'on a dans Brotherhood Alors qu'est-ce que je voulais dire Oui j'ai eu donc merci pour toutes vos demandes Pour le recrutement sur la page Facebook Pour ceux qui n'ont pas été voir la page Bah en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre deux personnes par jour Par soir Pour les tester mais pour jouer un peu avec eux Et à la fin de la semaine on délibérera avec les autres membres Pour savoir qui est-ce qu'on retient ou pas Donc voilà Donc je tiens à repréciser nous jouons le soir principalement Parce que la journée on a pas mal de trucs à faire Donc on joue uniquement le soir Moi je fais mes vidéos vite fait en début d'après-midi pendant le pause déjeuner Mais sinon Comme un con là je regarde Je suis à 580 mètres de l'objectif J'aurais peut-être dû prendre un dépassage C'est pas grave on va y aller à pied Forcément je suis pas dans une zone qui est pas autorisée Ils m'ont vu moi On va pas les rappeler les assassins Tiens hop On va faire le taf Il faut que j'attende que je sois plus vu Pour continuer l'objectif On se planque à un endroit On va se mettre là Voilà on va attendre que ça se passe Voilà Ok d'accord C'est pas grave on va continuer Voilà On va passer par là C'est pour être signalé Ok Hop Nous allons monter là Donc là je pense que je Dans la vidéo On va continuer On va récupérer la seconde clé De la bibliothèque Si j'ai fait ça en moins d'une heure J'avoue la dernière fois La vidéo d'une heure avec ma connexion internet La vidéo d'une heure pour la mettre sur Youtube Il m'a fallu 12h Donc excusez moi pour le retard que je prends dans la diffusion des vidéos Les vidéos sont faites mais voilà quoi Et vu que quand j'upload je ne peux pas jouer J'essaie de faire ça soit la nuit Quand je ne joue pas Ou soit quand je vais au boulot La journée Donc je pense que la vidéo là on est On est mardi Mercredi je crois Ou à mercredi La vidéo elle sera en ligne Bah je vais la mettre en ligne ce soir Enfin je vais lui commencer à uploader ce soir Je pense qu'elle sera en ligne demain dans la journée Vu que j'ai toujours pas une nouvelle de mon fournisseur d'accès Qui me prend un peu pour un con Il faut le dire Et je crois qu'il va perdre un client en un peu longtemps Je galère pour passer Voilà Pourquoi je ne passe pas là ? Je ne sais pas Tout le monde me cherche là Je ne sais pas où est l'objectif Il doit être derrière moi 53 mètres derrière moi Ah il me suit Bon on va se battre Parce que sinon ça ne va pas finir Allez viens de battre Ok oui t'as rajouté là Ok oui t'as rajouté là Ok oui t'as rajouté là ça fait du bien de revenir là dessus alors je sais pas si j'avais dit dans les vidéos il me semble il y a 7 euro 3 qui est sorti je pense que je vais l'acheter dans pas longtemps ah oui c'était une mission c'est pas une mission pour la clé c'est une mission pour la guilde ça oui donc il ya c'est notre roi qui va sortir je vais laisser la cinématique les byzantins nous ont volé la moitié de ce que nous gagnons en un an puis-je vous aider peut-être cela fait des siècles que mon peuple est insulté et calomnie qu'on nous traite de sorcières et de démons mais qu'il en soit ainsi nous ne fuiront plus ces mensonges nous les incarnerons nous attiserons ces rumeurs car mieux vaut être craint qu'être ignoré voilà qui est bien parlé voici mon plan tout homme qui posera la main sur ce coffre devra mourir mais discrètement comme victime d'une malédiction la malédiction des romani sera notre bénédiction les gens nous laisserons enfin donc une petite mission pour la guilde qui fait avancer l'histoire en même temps parce qu'ils vont bien nous servir c'est romani par la suite donc oui je disais je vais acheter à senro the third pour pouvoir faire des petites parties délires dessus et lui m'a vu fait chier fera des petites petites parties détente là dessus oui sautent ok d'accord je suis à côté d'un saut de la fois mais ça fait rien et pousser ou appuyer assassin pour remplacer deux minutes quand je fais n'importe quoi par contre j'ai l'impression que les gardes ils sont moins habiles que dans les épisodes précédents je sais pas si c'est une impression ou si c'est vrai où il me saoule à pouvoir continuer sérieux c'est qu'une barre de recherche il me saoule quoi on shoot n'importe où du coup par contre là j'ai plus beaucoup de devis on va affronter prudemment parce que j'ai pas beaucoup de vie voilà enfin j'allais racheter de la vie enfin racheter des remèdes on va recruter ces défis de joie il faut pas se leurrer mais ils sont sur un peu lente là j'avoue parce que il ya plus d'action quand on devait récupérer les clés de la bibliothèque en même temps faut bien des petites missions tranquillou pour ça va nous servir en fait à avancer du côté de la guilde en même temps parce que la guilde va nous bien nous servir par la suite les assassins nos assassins vont nous servir moi c'est vrai que dans ce poil tout je vais pas trop me préoccuper de la guilde je vais pas recruter des assages pas me faire chercher les assassins à part s'ils me demandent là on peut donner les faits empoisonner et non j'ai fait la connerie d'appeler un assassin qui a tout fait foirer je suis trompé de je confondis l2 r2 j'espère qu'on va revenir c'est un proche de l'autre c'est parce que ça va me faire un peu chier de tout refaire mais non on va normalement on doit récupérer on va pas se tromper cette fois ci tiens pousse toi toi il y a tant d'argent que j'ai du mal à y croire on l'empoisonne comme ça il meurt pas certainement et comme les gardes sont cons ils pensent que c'est une addiction donc il meurt donc là on doit prendre en filature comme d'hab et merde j'ai piqué quelqu'un j'ai volé quelqu'un au passage ah ouais elle me sert à rien c'est c'est nana là sérieux et j'ai piqué 8 dollars 8 euros elle me fait chier il est confortable en silencieux moi comme d'hab qu'est-ce qu'ils veulent elles veulent me faire l'amour gaffe les filles je vais sortir mon épée bas avance là allez on y va je vais essayer de pas les voler parce que ça le problème c'est que la marche rapide ça nous sert aussi à voler les gens en même temps là par contre les filles il va falloir se bouger le cul parce qu'on est en dehors ça porte voilà on pose un garde qui porte le coffre sans vous faire repérer pousse toi on a une fichette dans la tête toi voilà on s'est flippé là c'est la malédiction des romanies Dieu nous vienne en aide ça vaut une tort il faut encore faire une filature bon bref c'est pas un gameplay super un gameplay ni un commentaire est super palpitant mais bon hop le dernier normalement il me semble oui non il me semble que c'est le dernier les autres vont avoir peur normalement ils vont se barrer oh nickel le coffre est caché sous lui carrément les vieilles ruses sont toujours imbattables soit bien prudent et tion j'ai entendu dire que ce coffre est émouti où allons-nous belle la donne par ici et ouvre l'oeil donc reporter le coffre au quartier général de romani donc là c'est c'est assez chiant parce que comment ça s'appelle c'est bien ils ont tous peur de nous c'est chiant parce que si quelqu'un nous bouscule on perd le coffre donc il faut le ramasser à chaque fois donc je vous ferai des petites vidéos des mw3 en multi c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup parce que je bug vraiment comme un porc en multi alors je sais pas si c'est moi si c'est les serveurs si c'est ma connexion si c'est mon ma ps je sais pas du tout mais bizarrement il y a que sur ce jeu là l'autre jour j'étais sur black op j'étais sur battlefield j'ai aucun lag aucun freeze rien du tout et dès que je vais sur mw3 j'ai des freeze à chaque fois que je joue et c'est vraiment désagréable et pour faire des bons gameplays sans assez fluide ça va être un peu chiant donc voilà donc dès que franchement dès qu'il y a une dès que ça ira mieux je vous ferai des vidéos dessus vous inquiétez pas et c'est vrai que c'est pas très pas très agréable alors là je suis à 837 mètres de la cible on va essayer de prendre un raccourci par les sous terrain des assassins la cible elle est où il faut en revenir chez nous ok voilà faut que je traverse toute la ville carrément carrément sérieux il n'y a pas un petit il y aura on va prendre de là c'est pas grave combien de mètres 600 c'est pas grave on va y aller comme ça on va faire de temps on va faire de temps dès qu'il commence à y avoir de l'action par exemple je sais pas moi quand vous êtes en élimination confirmée par exemple et que un ou deux ennemis balance des hélicos des drones ou des conneries comme ça en même temps à partir de ce moment là ça lag alors quand on recherche les destructions moi personnellement j'ai aucun lag c'est vraiment quand il y a de l'action en fait par exemple quand on arrive au corps à corps avec un ennemi des fois j'ai des sacrés des gros fris quoi donc je sais pas si c'est je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du jeu ce serait bien que je sache enfin j'aimerais bien savoir parce que ça me gave d'avoir un jeu et de pas pouvoir jouer pleinement en multi c'est très désagréable et oui donc il y a encore deux jours j'étais sur battlefield et enfin le jeu était fluide il y avait pas de lag de connexion franchement c'est du c'était un plaisir quoi je pense pas forcément que ça vienne de ma connexion parce que je vois battlefield a vraiment un moteur graphique qui est plus puissant donc le ce qui n'a rien à voir avec la connexion mais je veux dire le jeu tourne 100 fois mieux que modern noir phare quoi donc je vois pas ce qui arrête plus sur modern à part les salons les serveurs dédiés sur battlefield ça c'est pas mal parce qu'il y a pas d'autre c'est un autre fixe créé par dice donc ça c'est plutôt pas mal on voit la connexion du serveur en permanence c'est toujours la même presque et après on choisit de rejoindre ou pas le serveur suivant la connexion mais ce qui est embêtant sur sur modern c'est que c'est comme c'est le c'est un gars dans la partie qui est l'autre de la de la partie des fois on se tape des vieilles connexions moi sur les fps j'ai à peu près trois barres de connexion ce qui est pas énorme vous voyez j'ai pas j'ai jamais eu quatre barres mais par contre j'ai trois barres en permanence c'est à dire que ma connexion est super stable elle est pas super mais il fallait pas c'est pas une bonne connexion qui est bien puissante pas un bon débit mais par contre c'est la chance qu'elle soit stable donc euh mais ce qui est chiant c'est ce qui est vraiment chiant c'est euh sur moderne quoi y'a que sur ce jeu là que ça me le fait je parle même pas des migrations d'autres je parle surtout de des lags, des freeze des fois bah euh hier je vois j'ai raché comme un porc parce que j'ai eu des vieux freeze en jouant je sais pas je courais un moment mon écran il se frisait les gens continuent à courir bah moi non alors c'est bizarre mystère donc on a pris le raccourci pour se retrouver dans le secteur on va retirer le repère vite fait sur la carte tac voilà je pense pas que je ferai une vidéo de une heure comme l'autre jour parce que une heure voilà c'est vraiment loin à regarder pour les gens la limite quitte à raccourcir un peu les vidéos genre de 35 minutes 30 35 minutes mais euh parce que une heure j'avoue moi je suis le premier à quand je vois une vidéo d'une heure sur internet sur youtube je vais pas aller je suis le premier à dire putain ça fait chier voilà il faut vraiment pouvoir avoir une heure devant soi pour regarder la vidéo quitte à à la réduire un peu bah à faire plus de vidéos sur le brawl tout mais voilà ça soit plus agréable après quand j'avais demandé dans la vidéo précédente euh pour savoir si je voulais si vous vouliez que je retire les cinématiques j'ai eu plus de de demandes pour laisser les cinématiques que pour les retirer donc euh forcément majorité bah je les laisse il y en a certaines que qui sont pas très important donc je parlerai dessus comme tout à l'heure avec les la nana qui remettait et Tio d'avoir ramené le coffre ça c'est pas super super important donc euh donc voilà hop la mission est par là qu'est-ce qu'il faut faire c'est un prix ok je vois un peu même plus que j'avais emmené les faut que je fasse quoi là ok les nouvelles du traître tu l'as trouvé c'est lui qui nous a trouvé deux de nos frères ont été enlevés plus tôt aujourd'hui et maintenant Vali exige que nous cédions notre propriété aux templiers non nous ne négocions pas avec ceux qui marchandent la vie humaine nous les traquons et nous les tuons dans ce cas séparons nous pour mieux fouiller Galata le temps joue contre nous l'important c'est que vous ferez ok libéré les 4 assassins ok donc on va partir là dessus toc 140 mètres bon ça va c'est pas trop loin on va y aller à pied par les par les rues parce que par les toits c'est pour se faire repérer perdre du temps machin tout ça ne sert à rien malgré que je sois tenté de monter sur les toits de temps en temps pour aller tout droit voilà désolé je je ne sais pas où je suis là je suis dans le bazar non je sais plus il y a du monde hein pas à monter hop où il faut que j'aille là il a quelque chose de terrifiant hop tout est mort ouais bah vous faites pas repérer en cherchant les prisonniers là on s'en fout hein voilà on va pouvoir libérer les frères voilà toi t'auras plus mal au ventre toi oh putain moi je suis un fou moi je bouscule les gardes ils font pas peur qu'est-ce que c'est que ça ? alors c'est quoi ? où est-ce qu'il est passé ? oh 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 je vois rentrer n'avez-vous pas de respect pour un pauvre innocent et un truc eh boum ils sont chiant ceux là avec leurs grandes lances est-ce qu'il faut soit leur donner un coup de pied pour les déséquilibrer et pouvoir les attaquer ou soit les faire les prises avec le crochet comme je viens de faire en plus c'est assez stylé il y a un petit effet sympa moi j'en fous moi je saute de 30 mètres de haut mais j'aime ouais il est où mon assassin allez viens me voir toi viens alors faut pas toi allez boum ouh piste euh ok il est où lui il doit être derrière dans un cours là on espère on espère ou alors j'ai pas vu l'entrée c'est possible hein je ah ok ouais il est derrière trop con ah il a cessé oh qu'est-ce que toi toi j'ai le pgm ton collègue il va mourir ah non même pas plus de catch ah oui lui lui il envoie de la poussière carrément et boum je range les cadavres moi je suis comme ça enfin ils sont pas très ils sont pas totalement morts mais bon est-ce que c'est valier qui t'a fait ça ? oublie moi mon temps tout ceci est une ruse il m'a capturé pour attirer les assassins loin de notre repère il doit déjà être en chemin ah c'était une diversion ah ah très fort il ménire va sauter partout des fois euh ah oui d'accord il doit faut remonter parce qu'en fait l'espion enfin le traître qu'on avait vu dans la première dans la deuxième vidéo je crois ouais dans la deuxième euh nous a enfin nous a capturé un de mes deux de mes assassins pardon euh pour faire une diversion et attaquer notre repère je pense que vous l'avez compris mais je je tiens à exercir les points ah j'ai vu ça je trouve ça magnifique le petit le petit cri là bah elle est où l'entrée là ? ah ouais ouais non même pas oh sérieux putain je ne me rappelle plus où elle est entrée ça c'est bien chiant ah voilà quelle idée de faire des mieux des des remparts oui j'aime bien me faire chier je sais pas si vous avez vu comme ça ça vous permet de voir la ville et là je vais tomber voilà bon allez on va rentrer dans le temps maintenant je pousse tout le monde je vais le bailler euh donc tout droit on va peut-être pas les pousser parce que j'ai pas envie de me faire repérer ok ah voilà et on fait quoi là ? ah ok tu es un soldat astucieux Etio et tu ne sauveras pas la ville à toi tout seul je te suis il faut faire quoi là ? ah et on peut pas courir si ? non ? ah si c'est bien déjà il me prend 30 mètres d'avance et là il me dit te rapprochez où t'es votre cible ? ah c'est bon oh pgm oh la feinte j'ai bauté j'ai bauté si les croyances d'un homme ne lui servent pas à protéger son peuple sa paix et sa famille que pourrait-elle apporter au monde ? la paix soit avec toi la paix soit avec toi ça rend mieux en italien je trouve ah désynchronisation fin désynchronisation non on a terminé la séquence 3 c'est plutôt pas mal je pense qu'on va se laisser là dessus effectivement on a pas récupéré la clé parce que je me rappelais plus qu'il y avait des missions annexes entre guillemets comme ça donc là on vient de terminer la séquence 3 il écrit sa petite tête à sa soeur et je vous laisse écouter ce qu'il dit j'ai découvert une carte couverte de signes et de mystérieux symboles qui devraient me conduire jusqu'aux autres clés la signification de ces symboles m'est encore inconnue mais la chance a mis sur ma route une vénitienne qui va m'aider à les déchiffrer je ne dois pourtant pas crier victoire trop vite les templiers détiennent toujours une clé et pour la récupérer je vais avoir besoin de toute l'aide que les assassins pourront m'offrir si seulement j'avais un allié chez les ottomans je pourrais enfin décrypter les mystères de cette ville il parle plus vite qu'il n'écrit donc voilà séquence 4 j'aime bien quand la ville se charge des petits clippings comme ça c'est assez joli donc voilà je pense qu'on va cesser là dessus j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous voyez j'ai raccourci d'à peu près la moitié je pense que c'est mieux comme ça parce que les gens je vous dis une heure à regarder c'est vraiment même pour moi je trouve ça chiant à regarder pendant une heure j'ai pas que ça enfin moi je serais à votre place j'aurais pas que ça à faire donc je préfère vous faire une vidéo plus courte quitte à ce qu'on fasse plus de vidéos sur world 2 il y a aucun souci même pour moi ce sera plus facile à mettre en ligne ce sera plus rapide vous aurez les vidéos un peu plus rapidement donc voilà bah si ça vous a plu je vous invite à laisser les commentaires à mettre un petit pouce vert sur la vidéo et bien sûr à vous abonner allez je vous souhaite une bonne après-midi à tous et à bientôt ciao ciao